Savoir y faire avec son symptôme, c'est là la fin de l'analyse. Il faut reconnaître que c'est court. Ça ne va vraiment pas loin. Comment ça se pratique, c'est bien entendu ce que je m'efforce de véhiculer dans cette foule. Je ne savais pas avec quels résultats. Je me suis embarqué dans cette navigation, comme ça, parce que dans le fond, on m'y a provoqué. C'est ce qui résulte de ce qui a été publié par je ne sais quelle série spéciale d'Hornica sur la décision de 53. J'aurais été sûrement beaucoup plus discret si la décision de 53 n'avait pas eu lieu. La métaphore en usage pour ce qu'on appelle l'accès au réel, c'est ce qu'on appelle le modèle. Il y a un nommé Kelvin qui s'est beaucoup intéressé à ça. Lord même, qu'il s'appelait. Lord Kelvin. Il considérait que la science, c'était quelque chose dans lequel fonctionnait un modèle, et qui permettait à l'aide de ce modèle de prévoir quels seraient les résultats du fonctionnement du réel. On recourt donc à l'imaginaire pour se faire une idée du réel. Écrivez alors « se faire », c'est faire une idée. J'ai dit « écrivez le sphère » pour bien savoir ce que l'imaginaire veut dire. Ce que j'ai avancé dans mon œuf boroméen de l'imaginaire, du symbolique et du réel, m'a conduit à distinguer ces trois sphères et puis ensuite à les renouer. Il a fallu donc que je passe de ces trois boules. Il y a les dates. J'ai énoncé le symbolique, l'imaginaire et le réel en 54. J'ai intitulé une conférence inaugurale de ces trois noms, devenu en somme par moi ce que Frigg appelle « nom propre ». Fonder un nom propre, c'est une chose qui fait monter un petit peu votre nom propre. Le seul nom propre dans tout ça, c'est le mien. C'est le mien.